Senseiya épisode 10 donc on commence tranquillou à la plage alors on peut se poser naturellement la question parce que les cheveux ils sont censés avoir 13 ans en tout cas Seiya est censé avoir 13 ans donc il arrive à se louer une chambre à 13 ans c'est un peu particulier alors il faut reconnaître que le staff a essayé de vieillir un petit peu les personnages c'était une volonté propre donc par rapport aux mangas l'animé ils sont censés être un petit peu plus vieux et c'est vrai qu'ils ont pas l'impression ils donnent pas l'impression d'avoir 13 ans là nous allons donc avoir droit à une scène un petit peu comique parce que du coup Seiya il veut vite ranger pour faire bonne impression à Saori donc c'est rare quand même les trucs un petit peu comiques comme ça dans Senseiya donc on peut le noter donc du coup Ikki a lancé un défi Shiryu retourne aux cinq piques pour discuter un peu avec son biomètre comment ça se fait que j'ai perdu bah t'es perdu parce que t'étais déconcentré parce que Shenrai lui avait dit que le biomètre allait mal donc du coup ça l'avait un petit peu tour l'ibou nez tour l'ibou nez bref donc du coup il dit je viens voir je veux voir mieux pour préparer les armures oui mais enfin je sais pas si tu es à la hauteur pour aller le voir bref toujours est il que il y a le cinture des armures et quoi qu'il arrive faut toujours que tu continues à avancer tels sont les conseils de son vieux maître donc il continue à avancer et va arriver jusqu'à mu d'abord il va faire la connaissance de Kiki qui a les pouvoirs de télékinésie donc mu et tibétain ce qui explique son temple et ce qu'il faut savoir c'est que dans Senseiya sur la version française ils n'étaient pas beaucoup sur le doublage donc c'est pour ça que beaucoup de voix sont les mêmes et puis surtout ils essaient un petit peu de se répartir équitablement et donc comme il y a forcément plus de mecs et ben du coup dès qu'il ya un mec un petit peu androgyne un petit peu machin et ben c'est virginie le dieu la voix de saori qui le fait donc c'est pour ça que mu a une voix de fille dans cet épisode c'est juste pour s'équilibrer par rapport aux voix quoi comme elle était présente sur le doublage ça évite un petit peu de changer non mais je peux pas réparer les armures elles sont mortes et donc mu lui explique qu'il faut du sang de chevalier pour pour ressusciter les armures donc du coup shiryu accepte et là seya il a fait un cauchemar il dit je dois la vie à seya de toute façon et puis il reste que sa vie s'il n'a pas d'armure donc je lui dois bien ça j'affronterai les chevaliers noirs épisode 11 donc ils se rendent sur le lieu de la provocation de hiki et venez chercher l'armure d'or si vous l'osez alors la lettre est un petit peu spéciale c'est juste noir avec des taches rouges de sang et pas d'adresse pas de machin il a dû mettre directement dans la boîte donc du coup bah s'il n'y a pas têtu il y va sans armure c'est pas grave alors là c'est bizarre parce qu'en fait shun dit qu'il se rappelle d'un vieux rocher en forme de tête de lion dont lui a parlé son père mais c'est pas possible ton père a pas pu t'en parler normalement ils ont jamais connu leurs parents et les chevaliers de bronze à l'exception du yoga qui a connu un peu sa mère tous les autres normalement ils savent pas et puis en plus si on suit l'histoire du manga en fait les pères de tous les chevaliers de bronze alors il est dit ce qu'on voit dans le dessin animé mais il y en a 100 en fait dans le manga donc c'est un peu chaud les ballons c'est ils sont tous les fils de mitsuma sakido en fait donc tu vois là ils arrivent à voir c'est le rocher sculpté en fait on voit que que le que le devant du nez quoi le pif du lion donc vu comme ça ça ressemble pas tellement à un lion il faut un petit peu d'imagination bon bah allez séparons nous donc il croit avoir chéri mais ce n'était qu'une illusion en fait c'était Kiki qui lui avait ramené son armure donc il lui raconte un peu ce qui s'est passé qu'il a dû offrir son sang pour restaurer les armures de bronze voilà ça y est j'ai l'armure ça va chier donc forcément il a affaire au pégase noir et pégase noir qui ça qui s'avère vachement balèze parce que même s'il perd en fait il a réussi à toucher seya et du coup il a une mort à petit feu donc malgré l'armure non t'es survécu mais tu mourras quand même et là on a un parallèle avec le premier film de senseïa la pomme d'or avec iris où le premier adversaire seya lui fait exactement la même chose en fait ils sont pas trop foulés pour le premier film ils ont repris des choses qui resserviront ou qui ont déjà servi bref donc il y a de plus en plus de marques et il est condamné bon le signe contre le signe noir deuxième round et bon ce coup-ci ça marche pas alors vous allez dire c'est le fameux coup une attaque ne marche jamais deux fois sur un chevalier mais ça ça arrivera beaucoup plus tard dans l'histoire il n'est pas du tout question de ça au départ c'est pour ça qu'il y en a qui diront il y a quand même des coups qui marchent plusieurs fois bon là effectivement ça marche pas deux fois alors on notera une petite édulcoration sur la version animée par rapport au manga donc du coup le signe noir va mémoriser la technique de yoga et l'envoyer à Iki mais là il l'envoie en fait dans son emblème dans le signe là alors que dans le manga il lui envoie son oeil il se perce son oeil pour parce que tu sais l'oeil se rappelle des derniers trucs qu'il a vu alors tu me diras que c'est un peu plus logique mais c'est aussi beaucoup plus gore donc du coup ils ont décidé de faire un truc un petit peu plus soft donc Aslan tienne voilà ça ça va être du beau combat les gars épisode 12 donc on va assister au super combat entre yoga et Iki rapproche forcément Iki a déjà vu la technique grâce au signe noir j'avoue s'il n'y a pas un petit problème sur le casque non peut-être pas plus tard plus tard plus tard nous y reviendrons je comprends pas je t'ai jamais porté ce coup et puis là c'est la première fois qu'il a utilisé contre le chevalier du loup j'allais dire une bêtise donc le phoenix genmaken littéralement le point fantôme qui fait une illusion et là nous avons une première censure dans les premières diffusions au club dorothée on n'a pas vu cette image ça s'arrêtait là donc ça on l'a pas vu à l'époque voilà maintenant je vais te foutre une raclée ça va chier non ça marche toujours pas alors là c'est très gore mais on l'avait vu néanmoins ça il l'avait laissé pourtant ça pissait bien le sang alors néanmoins il en profite pour lui gérer le bras et c'est très important parce que en fait dans l'animé il lui gèle le bras mais après il s'en ressent plus de ça il lui a gelé le bras et puis c'est tout puis après ça passe ça passe crème parce qu'après quand il affronte les autres il a plus le bras gelé alors par contre dans le manga c'est plus cohérent parce que son bras reste bel et bien gelé mais comme l'histoire va plus vite qu'il n'y a pas tous les rajouts d'épisodes fileurs entre les scènes et tout ça en fait quand Iki va dans le volcan pour se régénérer tu sais quand il actionne dans la maison des gémeaux et bien en fait il se remet de l'attaque de yoga quand il avait gelé le bras seulement vu que dans l'animé ça ne se passe pas du tout comme ça il se passe des tonnes de choses entre et bien du coup ils n'ont pas pu raccrocher les wagons et du coup ce n'est pas cohérent donc du coup dans l'animé on lui a gelé le bras là et puis en fait après il ne s'en ressent pas tout va bien plus de problème de bras et puis du coup on ne comprend pas trop aussi dans l'animé pourquoi Iki va se régénérer dans le volcan du coup parce qu'il n'a pas spécialement besoin bref donc pendant ce temps Seiya il est en train de compte il a bien morflé Seiya il revient alors il fait mine qu'il va bien mais en fait il ne va peut-être pas si bien que ça donc Shun va essayer de le sortir de là mais forcément il y a l'endromène noir qui arrive lui aussi il a des pouvoirs un peu plus balèzes il arrive à transformer ses chaînes en serpents il dit mais tu vas lâcher et alors là on voit quand même que Shun il nique l'endromène noir sans scrupule lui qui n'est pas adepte de la violence d'habitude là ça ne le gêne pas trop et voilà Shun il arrive juste à temps pour affronter le dragon noir et là aussi on va avoir beaucoup de changements sur le manga mais ça sera dans le prochain épisode tout ça 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 toujours la patate quand il y a une séquence comme ça pour finir l'épisode suspense c'est ce qu'il y a une séquence